Bonjour à tous, je vous accueille sur Sefirot et compagnie, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Je vais vous souhaiter plein de belles choses pour ce week-end et puis on va aller faire cette roue médecine justement pour découvrir un petit peu, trouver des sources d'inspiration par rapport aux énergies qui sont dans ces cartes-là. Et donc, je vais vous envoyer vraiment beaucoup, beaucoup de lumière. Voilà, en plus, on a globalement un mois d'octobre qui n'est pas mal, donc j'espère que c'est votre cas, c'est le cas pour vous également. Et je vais démarrer tout de suite, donc avec d'un côté la carte de l'épée, telle que je la ressens en fait, c'est comme s'il y avait besoin de retrouver une espèce de certitude intérieure pour pouvoir en fait se tenir très droit, se positionner et être extrêmement au clair avec soi-même. On va le voir. Et par rapport à quoi d'ailleurs, parce que je démarre la roue médecine par l'intermédiaire du rêve, c'est-à-dire que le ton, il est presque donné. Ce qui nous donne en fait cette verticalité et qui nous permet de trancher, de choisir, c'est aussi d'être capable de se connecter et donc à cette partie très, comment est-ce que je peux appeler ça, c'est vraiment être guidé par l'esprit aussi. Et d'ailleurs dans l'épée, il y a cette notion-là, par des choses qui nous dépassent et savoir écouter ça, prendre le temps d'écouter cette chose-là sur le week-end. Je trouve que c'est un programme plutôt sympa. En sachant qu'en face, j'ai la carte du masque. Et pour moi, en fait, on n'a jamais fini de retirer. C'est comme si on avait des couches et des couches de choses qui sont des empêchements. De toute façon, il y a du nettoyage à faire et il y en aura jusqu'au bout de notre vie. À partir du moment où on est encore là, c'est qu'il y a des choses à nettoyer. C'est beaucoup plus ça que des choses à acquérir. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que derrière, j'ai la carte du choix. Et que justement, apprendre à faire ses choix, je dirais ses propres choix en conscience, bien sûr, ça demande d'être connecté et d'avoir cette épée entre les mains. Et puis d'être libre naturellement, d'être extrêmement libre. Alors, je démarre et je rentre dans cette espèce de voyage avec la carte du rêve. Le rêve, c'est tout cet imaginaire positif à partir duquel on va avoir envie de construire. Le rêve, il déclenche, en fait, c'est l'origine du désir. Également, je pense, de certaines de nos certitudes. Vous savez, dans ce qu'on travaille au niveau de l'intuition, il y a des fois, il y a des rêves qui sont extrêmement marquants. Et qu'on peut traîner d'ailleurs des années avec soi. Alors, pas forcément parce qu'on va les refaire. Mais il y a aussi des rêves, on les a faits une fois. Et en fait, ça nous a marqués. Il y a quelque chose qui... C'est comme si ça devait s'inscrire, en fait, là. Et pour moi, on demande beaucoup en ce moment à l'être humain de se caler et de trouver son assise sur ce que le monde invisible lui envoie. Ce n'est pas ésotérique, ce ne sont pas des choses qu'il faut aller chercher très loin. Mais des choses qu'on reçoit de diverses manières. D'ailleurs, je vais refaire, courant novembre, quelque chose pour retravailler son intuition. Je vais aller plus loin. Parce qu'en fait, il y a des fois, quand je dis ça, ça paraît très lointain, comme si c'était réservé à une élite. Ça n'est pas le cas. On aura l'occasion de reparler. Alors, au niveau de la matière, on est dans la hutte de sudation. Sur le week-end, donc, justement, nettoyage. Le fait aussi, savoir que dans cette hutte de sudation, étant donné qu'on enlève des couches qui nous encombrent, eh bien, c'est là aussi où on peut renaître à quelque chose de complètement différent, recevoir des informations. La hutte de sudation, même si on se dit, oui, je vais avoir chaud. Mais il n'empêche, symboliquement, c'est exactement comme quand on doit traverser certains événements, certaines émotions, certains sentiments. Ne pas hésiter dans la matière, finalement, à aller rechercher, en fait, ce là où on doit avancer, c'est spécifiquement là où on est en kikiné. Au lieu de fuir ça, eh bien, j'y vais, et puis ça roule. Et derrière, j'ai le regard. Alors, une des cartes les plus magnifiques du jeu de Dylan Colleen, un poème somptue au travers de cette carte-là. Et tout dans cette finesse et cette subtilité, qui parle vraiment d'aller imprimer, finalement, quelque chose d'extrêmement puissant. Tout le pouvoir créateur de l'homme, il passe par là, il passe par ce regard. Et c'est avec ça, et c'est en commençant par là, qu'après, on va pouvoir imprimer, qu'on va influer sur les pensées qu'on va avoir, sur nos paroles, sur les actions qu'on va mener, etc. Démarrer par le regard qu'on porte sur les choses. Et repérer sans s'en vouloir, naturellement. Mais à chaque fois que, finalement, on a des regards négatifs. Et je dirais que c'est tout un apprentissage, c'est un processus. C'est effectivement un processus de nettoyage. Intéressant, sur le week-end, de faire attention aux regards qu'on porte sur les choses. Est-ce que c'est un regard de tendresse ? Est-ce que c'est un regard d'amour ? Est-ce que c'est un regard positif ? Ou alors, vraiment, est-ce que, justement, c'est lourd ? Et au niveau du monde émotionnel, on a la lune. Donc, on voit bien qu'il y a un beau travail sur l'inconscient, quand même, qui est assez costaud. Et puis, accompagné avec cette lune, c'est justement toujours associé au fait de laisser réémerger des choses qu'on n'a pas encore exprimées. Donc, pour moi, entre la hutte de sudation et la lune, au niveau du monde émotionnel, on est quand même sur la possibilité d'arriver à quelque chose qui se libère, qui va justement s'ancrer au niveau du mental, parce que j'ai la terre au niveau du mental. La lune, c'est on retrouve l'imaginaire, la rêverie avec la lune. C'est un thème sur lequel, en fait, il y aurait l'occasion aussi de plus développer, parce que je trouve que c'est une manière que l'on a d'ailleurs de rendre les gens esclaves et de sabrer, finalement. Comment est-ce que je peux vous dire ça ? Quand on coupe l'herbe sous le pied aux gens, au niveau de l'imaginaire, au niveau de la rêverie, c'est comme ça qu'on peut le plus derrière les amener à la désespérance et finalement les empêcher de se dire, ok, donc je peux accéder à la liberté, je peux faire des choses dans ma vie, suivre mes intuitions, etc. Et oui, pour moi, tout part de là. C'est comme s'il y avait une espèce d'impulsion intérieure à retrouver. Je le sens, je sens ça avec une profondeur. En fait, on a besoin d'imaginer le monde, on a besoin de le rêver. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, mais ça veut dire qu'il faut commencer par là. Et qu'à partir du moment où on n'arrive pas déjà à rêver le monde, c'est-à-dire qu'on se cantonne à regarder le monde tel qu'il est, en étant réaliste, en se disant, de toute façon, c'est pourri, machin, et bien effectivement, il n'y aura rien qui va se passer. Et je me dis, mais oui, les riches, les riches, les grands riches de cette société, ce sont ceux qui justement peuvent continuer à malgré tout imprimer ce regard d'espoir. et vraiment aller au bout de leurs rêves, tenter de les réaliser. Ce sont d'ailleurs les derniers êtres vraiment libres dans cette société finalement. Donc d'aller au bout de ça, en sachant, en sachant, je mets un bémol, qu'il y a tout un process et il y a tout un chemin pour arriver à ça. Et qu'on ne peut pas, entre le moment où on va le décider et le moment où on va le réaliser dans la matière, eh bien, il y a un laps de temps qui est plus ou moins long, mais ce n'est pas genre trois semaines, c'est beaucoup plus long que ça. Pourquoi ? Parce qu'entre le moment où on réalise qu'on est encore esclave de certaines choses et le moment où on accède à la liberté réelle à l'intérieur, eh bien forcément, ça prend du temps. Mais pour moi, il y a vraiment une espèce d'appel. D'ailleurs, la carte de l'accord, c'est comment est-ce que j'arrive à être en accord avec moi-même ? Donc, éradiquer tous les conflits intérieurs et se dire, allez, hop, j'avance. J'avance sur le fait de travailler sur moi. En fait, c'est ça, dans la tradition hébraïque, on appelle le mérite. Le mérite, ce n'est pas je mérite d'avoir de l'argent ou de ne pas en avoir ou d'être puni ou de machin, tout ça, c'est du charabia totalement mensonger. Ce n'est pas ça du tout. Le mérite, c'est que finalement, je dirais que le seul combat qu'on a à mener, c'est contre cette volonté constante de faire par ses forces, d'acquérir, de se changer, tout ça. On n'a rien à faire de tout ça. Donc, du coup, la carte de l'accord, c'est OK, j'accepte comment je suis et à partir de là, on y va, on y va et on arrête de se prendre la tête. Si vous voulez, il y a tellement de croyances à virer, mais je dirais à coups de pieds et aux fesses, avec lesquelles on s'enquiquine et on s'alourdit que cette carte de l'accord, elle me parle beaucoup, elle est extrêmement juste. Quand on se met d'ailleurs en accord avec son inconscient, avec tout ce côté émerveillé, la lune, pour moi, c'est toujours un spectacle, c'est toujours quelque chose de fascinant, c'est tendre, il y a plein de choses. Et bien finalement, oui, et puis comprendre aussi que les émotions, ce sont des cycles. On ne reste jamais dans une posture ou dans une autre. Tout ça, ça bouge et je suis d'accord pour aller avec ça. Et alors, j'ai la terre au niveau du mental. C'est joli parce que c'est comme si on nous disait, en fait, il y a un moment où voilà la place du mental. Le mental, il doit être là pour organiser les choses très, très concrètement dans la matière. En fait, on reçoit l'idée. L'idée, elle ne vient pas de nous, on la reçoit. Après, on la travaille dans le sens où on se l'approprie, etc., etc. Puis on s'aligne avec ce qu'on a reçu, avec ce rêve, avec cet imaginaire, avec, voilà. Et derrière, c'est qu'est-ce que j'en fais dans la matière ? Et c'est très fort parce que les sages de la tradition hébraïque, ils disent très clairement, une idée qui ne, comment, qui ne porte pas de fruits, c'est une idée inutile qui vient du mauvais penchant. Parce que le mauvais penchant, il cherche à nous faire perdre notre temps. Autrement dit, avec cette idée-là, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux accéder à une guérison ? Est-ce que je peux accéder à, comment, une réconciliation, soit avec quelqu'un, machin, mais est-ce que je peux acter, en faire quelque chose ? Si je ne peux rien en faire, elle dégage. Voilà. Si on arrivait à vivre comme ça, je ne sais pas si vous voyez, en termes de mental, à quel point on serait soulagé. Et puis derrière, j'ai la carte de la forteresse, qui est un peu l'équivalent de la maison Dieu, qui est une carte qui invite à abattre toutes les barrières, tous les... Et en fait, étant donné que j'ai la carte de la terre juste avant avec le mental, je vous dirais, et que j'ai la carte de l'arc-en-ciel ici, si je la lis entre les deux, je me dis finalement, notre... on s'auto-limite. C'est nous qui construisons les barrières, c'est nous qui construisons tous ces murs d'empêchement. Et beaucoup par méconnaissance, d'ailleurs, si on avait conscience de notre réel pouvoir intérieur, et bien du coup, en fait, oui, on arriverait à mettre les choses dans la matière, et oui, on arriverait vraiment à travailler dans cette alliance avec le ciel. La carte de l'arc-en-ciel, c'est vraiment ce signe de l'alliance qui est dans le signe même, dans le symbole, vous voyez bien, et dans le physique, l'arc-en-ciel, son propos, enfin, son... en tant qu'image, c'est... ça relie le ciel et la terre. Donc, et en fait, pour moi, c'est le maître mot, et notre génération, je crois, elle doit comprendre en profondeur ce que ça veut dire. c'est-à-dire arrêter de vivre séparés, sains, découpés en deux, et de se dire, ok, j'ai de belles idées, j'ai de beaux machins, mais en fait, ça c'est bien, c'est une partie de ma vie, mais concrètement, de toute façon, je ne peux pas vivre avec. Ben si, justement, et c'est ce que vient nous rappeler l'arc-en-ciel, à savoir, on a besoin, de toute façon, pour les résultats de tout ce que l'on fait, c'est pas nous. Donc, ok. Donc, j'avance en fait. je mets dans la matière au fur et à mesure, je profite, moi, et je me laisse vraiment inspirer, et du coup, je vis avec cette conscience profonde, et cette confiance profonde, qu'en fait, c'est là-haut que tout se réalise. De toute façon, et c'est très fort, puisque notre monde, ce n'est que le reflet du monde d'en haut. tout fonctionne en miroir. Donc, à partir du moment où c'est clair, net au niveau spirituel, c'est important de comprendre cette chose-là. Si au niveau de l'esprit, pour vous, ça, c'est évident, et bien derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien du coup, ça va, comme ça se règle dans le monde spirituel, après, ça advient dans le monde matériel. Et donc, nous, on s'échine dans le monde matériel, du coup, bon, on n'a que les résultats de nos propres efforts, on est souvent très déçus par rapport à ça. Alors que, si, on est dans cette émouna, cette confiance profonde, et que, spirituellement, on a ouvert les vannes, et bien dans le monde matériel, tout en découle. Et puis alors, je finis au centre avec cette fameuse roue médecine, qui demande, en fait, dans la roue, il est question d'un voyage de guérison dans lequel, en fait, justement, on poursuit dans toutes les directions, il y a des petites prises de conscience à faire. Et ce qui est au cœur de nos vies, c'est de nous inscrire dans cette roue constamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est un système de fonctionnement du monde. Le monde, il a été conçu de cette manière-là pour que, et pour nous faire avancer constamment, et bien, on arrive, nous, à s'élever petit à petit et progressivement. S'élever, ce n'est pas du tout au sens d'avoir des grandes pensées et puis qu'il ne se passe rien dans nos vies. S'élever, c'est le fait de pouvoir vivre très concrètement toutes les prises de conscience et puis surtout d'être extrêmement en accord avec nous. On sait ce qu'on pense, on sait ce qu'on dit, on sait... Et là, c'est sa trace, ça avance. Donc, et en fait, oui, c'est un espèce de process. Petit à petit, on comprend. Ah tiens, la vie me pose une question. Ok, elle veut quoi de moi ? Je rentre dans la sudation. Ok. Et puis après, je vais aller regarder tout ce qui peut émerger de ce monde émotionnel qui est extrêmement fertile pour en faire quelque chose avec ma tête et au niveau du mental et en comptant sur cet arc-en-ciel et en me disant de toute façon, il y a cette alliance et en termes spirituels, je sais, je sais de toute façon que tout part de là, tout vient de là. J'ai confiance. Mais, le fait de vivre comme ça, quand on connaît quand même qu'il y a des... il y a des chemins. Là aussi, il y a un fonctionnement quand même, ça aide considérablement l'être humain à avancer et puis à avancer dans la joie parce qu'on est bien d'accord qu'en fait, c'est ça aussi, c'est de ne pas se faire suer tout le temps. Alors, je vais aller prendre une ou deux petites cartes ici de l'oracle de la lumière pour savoir un petit peu trouver encore un ou deux petits messages. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir tomber. Je vais aller le chercher. Je vais aller le tirer, la tirer du moins la carte. Donc, en voilà une. Moment présent. Ouais. Moment présent et exquise éclosion. De toute façon, je vous dirais, les deux ensemble, oui, c'est assez évident parce que de toute façon, l'éclosion ne peut arriver qu'à partir du moment où on vit dans le moment présent. C'est-à-dire que vous voyez bien, quand on est coincé dans son passé, il n'y a jamais rien qui naît et quand on est tout le temps tendu vers l'avenir, l'avenir, l'avenir en permanence, toujours dans le futur, c'est pareil, c'est une espèce de fuite en avant constante. Donc, il n'y a que dans ce moment présent qu'à un moment donné, je peux laisser naître quelque chose et franchement, s'il y a bien une chose qui nous dépasse, c'est la naissance. Dans tous les sens du terme, aussi bien la naissance de l'enfant que nos propres naissances, notre manière à nous de renaître, de laisser advenir quelque chose de complètement nouveau. Donc, en fait, c'est aussi une manière de se dire que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, je crois. on nous met deux petites cartes, gratitude et espace sacré. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. De toute façon, c'est quoi, en fait, l'état de gratitude ? C'est justement très lié au regard que l'on porte sur les choses. Soit on est heureux de tout, on est content pour tout. Il y a une petite... Ce matin, j'étais avec quelqu'un au téléphone et je remerciais pour quelque chose. Et la personne me dit « Oui, ben oui, c'est gentil, mais vous savez comment... » Et puis, au bout d'un moment, elle me dit « Mais non, en fait, je me rends compte qu'on ne me le dit jamais. » En fait, c'est très rare. Elle me dit « C'est très, très rare qu'on nous remercie. » Et je dis « Ben écoutez, pour moi, c'est évident. » Je dis quand ça ne va pas, mais il y a juste un moment, c'est normal de dire quand ça va bien aussi. Pourquoi ? Parce que je m'étais réjouie de ce que cette personne m'avait apporté dans le cadre du travail qu'on fait ensemble. Et que, voilà, et du coup, donc je l'ai dit et parce que mon cœur était vraiment en gratitude, parce que j'étais super contente et que pour moi, ce n'était pas un dû. Voilà. Même si c'est contractuel, même si c'est tout ça, ok, ben oui, mais enfin bon, merci quoi. Merci, parce que le boulot, il est bien. Et puis derrière, j'ai l'espace sacré. « Nous tes anges t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Et le... Comment... De toute façon, l'histoire de la lumière, bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je travaille en thérapie lumière, je vais en parler, ça va venir, ou je vais faire vraiment des vidéos là-dessus. J'ai commencé de toute façon, d'ores et déjà, sur le dernier live, à aborder l'histoire de l'énergie. J'avais déjà fait un live et puis là, pour coller la fatigue, j'ai parlé des ondes, etc. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est... Le fait de comprendre aussi que dans tout ça, c'est pas que les anges, voilà, les anges gardiens, etc. etc. En fait, on est constamment entouré de lumière. Constamment. Et c'est pas un phénomène ésotérique, c'est un phénomène physique. Et juste pour vous dire que je pense que... J'en discutais avec une personne qui me disait finalement, il faut sortir aussi de cette vision de la magie. Bon. Oui, c'est primordial de se dire, c'est pas... C'est pas... Vous savez, on appelle magie, en fait, ce qu'on n'arrive pas à comprendre et à expliquer dans la matière de manière scientifique, physique. Et maintenant, le gros avantage, et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir fait la formation en thérapie lumière, c'est qu'en fait, on comprend dans le monde matériel et dans le monde physique comment cette lumière fonctionne, où est-ce qu'elle est, quel impact elle a, comment on peut s'y connecter, etc. etc. Mais d'une manière très concrète. Et c'est important, je dis, que l'être humain accède à cette connaissance-là parce que sinon, il reste dépendant. d'abord, éventuellement, de bêtises qu'on peut lui raconter. Il pense également qu'éventuellement, c'est réservé à une certaine élite alors que ce n'est pas vrai. Et que, oui, c'est ça. Et qu'en plus, on ne lui explique finalement pas ni les phénomènes, ni le fait de rentrer dans le savoir, ça donne une force intérieure qui est extraordinaire. Et je milite pour ça parce qu'en fait, pour moi, la manière de maintenir les êtres humains dans l'esclavage, c'est de les maintenir dans l'ignorance. Voilà. Eh bien, écoutez, après ce petit speech un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, politique, eh bien, je vais vous souhaiter à tous un très beau week-end. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos likes, etc. et on va se retrouver bien vite si je le redis donc, lancement de la deuxième session de formation sur l'énergie des lettres hébraïques et cette fois-ci justement sur un côté très physique, très concret, explication de chaque lettre, enfin bref, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Pour ceux qui ont fait la première session et puis, voilà, pour ceux que ça attire, n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous retrouve bien vite, au revoir à tous ! Merci d'avoir regardé !